L'atmosphère dans le tribunal était tendue quand, soudainement, une voix enfantine a percé le silence. « S'il vous plaît, ne me laissez pas être adoptée ! » cria la petite fille, sa voix emplie d'angoisse et de désespoir. Le juge, visiblement préoccupé et ému par l'appel émotionnel de l'enfant, a immédiatement cherché à comprendre la raison derrière ce cri déchirant. À mesure que la fillette expliquait ses raisons, des révélations choquantes apparaissaient, mettant en lumière une histoire inattendue. La famille Dupont a toujours été une lumière dans la ville où ils vivaient. Leurs sourires et leur unité étaient admirés par tous. Antoine et Marina, qui étaient le cœur de cette famille, célébraient dix ans de mariage et décidèrent de faire quelque chose de spécial, un voyage en couple. Tandis qu'ils préparaient leur valise, ils se sentaient excités et reconnaissants pour le temps passé ensemble. Ils laissèrent leur fille Camille, âgée de huit ans, chez leurs bons amis, Aurora et Lucas, qui étaient comme de la famille pour eux. Les premiers jours du voyage furent comme un rêve, avec la famille Dupont échangeant des messages remplis d'amour et de projets de se retrouver à nouveau. Cependant, au matin du troisième jour, une terrible nouvelle vint bouleverser profondément leur bonheur. Un accident tragique coûta la vie à Antoine et Marina, changeant tout à coup. Ce fut un moment de choc et de tristesse pour tous. La nouvelle affecta non seulement Camille, mais aussi tous les amis et la famille des Duponts. Là où il y avait auparavant des rires et des étreintes, il y avait maintenant un lourd silence, empli de tristesse. Des parents et amis se rassemblèrent pour consoler la jeune fille face à sa grande perte et pour décider de son avenir incertain. Pour les amis proches du couple, Aurora et Lucas, la révélation de la tragédie évoqua un souvenir doux amère. Ils se rappelèrent les fois où Antoine et Marina, entre rires et jeux, mentionnaient la possibilité que Camille reste sous leur garde si quelque chose leur arrivait. « Arrêtez ça, cela n'arrivera jamais ! » Aurora avait l'habitude de dire, tandis que la conversation légère continuait. Le souvenir de cette conversation changea tout pour Lucas et Aurora. L'idée d'offrir un foyer aimant à Camille devint une priorité pour eux. Ils décidèrent de partager leur plan avec les parents de Camille, expliquant la situation avec soin et cherchant leur soutien. Ils se sentaient déterminés à entamer le processus d'adoption, engagés à offrir à la jeune fille tout l'amour et la sécurité dont elle avait besoin pour s'épanouir. Cependant, avant qu'ils ne le fassent, Claudette, la sœur d'Antoine, se manifesta pour exprimer son désir d'adopter Camille. Elle argua que, faisant partie de la famille, il était naturel qu'elle prenne la responsabilité de s'occuper de sa nièce. Claudette avait déjà une fille, avec qui Camille avait un fort lien, et l'idée que les deux filles puissent grandir ensemble semblait une solution naturelle et réconfortante. Néanmoins, un processus légal serait nécessaire pour formaliser la garde de Camille. Aurore, bien qu'agacée par la situation, vit que Camille semblait heureuse à la perspective de vivre avec ses oncles et sa cousine. La joie apparente de la fille adoucit la déception d'Aurore, qui décida de ne pas mentionner les conversations qu'elle avait eues avec Antoine et Marina, au sujet de la possibilité que la garde soit confiée à eux. L'important était le bien-être de la fille, et en voyant le sourire timide de Camille à l'idée d'aller chez sa tante, tout le monde fut satisfait, croyant qu'elle aurait la chance de retrouver une famille. Avec le passage des jours chez les oncles, Camille, qui était déjà de nature timide, devint encore plus renfermée. Pendant les visites de proches et d'amis, y compris Aurore et Lucas, elle restait silencieuse, sans rien mentionner de différent ou de mauvais. Pour eux, ce comportement réservé était interprété comme faisant partie du processus de deuil après la perte de ses parents, et non comme quelque chose d'inhabituel venant de la fille. Aurore, en tant qu'amie et figure de soutien, commença à remarquer les changements chez la fille. Bien qu'elle ne puisse pas intervenir directement dans le processus juridique, elle gardait un œil attentif et un cœur ouvert pour Camille, prête à lui offrir l'amour et le soutien dont la fille avait tant besoin. Le jour du jugement arriva enfin, le tribunal déciderait si la garde de Camille serait accordée à sa tante. Claudette et son mari étaient présents, tendus et visiblement nerveux. Aurore et Lucas n'étaient pas à l'aise avec la situation, mais hésitaient à s'immiscer dans les affaires familiales. Il semblait naturel que Camille reste avec ses parents, qui apparemment l'aimaient. Pendant le jugement, Camille était acculée et semblait en état d'alerte, les yeux écarquillés et les épaules tendues. C'était déchirant de la voir ainsi. Tous les présents prirent la parole, chacun exposant ses points de vue et préoccupations. Quand vint le moment pour Camille de parler, quelque chose d'inattendu se produisit. Un cri désespéré résonna dans le tribunal. Camille implora « S'il vous plaît, ne les laissez pas m'adopter ! » La salle tomba dans un silence choquant. Personne ne comprit pourquoi la fille avait eu cette réaction. C'était très inattendu. De la manière la plus innocente, elle raconta « Ma tante ne m'aime pas ! » Les révélations qui suivirent furent un choc après l'autre. Camille raconta qu'elle était très maltraitée, que sa tante ne voulait que l'argent de son papa et qu'elle disait souvent que la fille serait envoyée à l'orphelinat si elle ne restait pas tranquille. Les révélations furent un choc pour tous les présents, qui n'auraient jamais pu imaginer ce qui se passait derrière les portes fermées de la maison de Claudette. Le juge, visiblement préoccupé par la jeune fille, prit une décision rapide. Il ordonna que Camille soit placée dans un foyer temporaire pendant que la situation était examinée plus en profondeur pour garantir sa sécurité et son bien-être. Claudette et son mari étaient extrêmement déconcertés, car ils ne s'étaient pas inquiétés de ce que Camille pourrait dire pendant les entretiens familiaux et le procès. À la maison, elle parlait à peine, gardant un silence qu'ils interprétaient comme un signe d'obéissance et de peur. Ce mutisme apparent les amenait à croire que Camille n'oserait pas raconter à qui que ce soit les menaces et le traitement cruel qu'elle subissait. Cela semblait incroyable, mais il y avait une motivation cachée dans les actes de Claudette. Dès le début, elle était consciente des avantages qu'elle recevrait en adoptant sa nièce et de la pension d'orphelin à laquelle Camille aurait droit, ainsi que d'une somme considérable d'argent que son frère avait mise de côté. Mais l'adoption, qu'elle imaginait tranquille et avantageuse, commença à l'irriter à mesure qu'elle se confrontait à la responsabilité de s'occuper d'un enfant de plus. Durant les premiers jours, Claudette maintenait les apparences d'une tante attentionnée, mais elle commença bientôt à négliger les besoins émotionnels de Camille. Camille, une fille calme et introspective, devint la cible d'agressions verbales constantes de la part de sa tante Claudette. Chaque mot dur et chaque regard de mépris la blessait profondément, mais Camille, naturellement réservée, se renfermait encore plus. Personne n'imaginait que Claudette puisse traiter la jeune fille avec tant de cruauté. La tante traitait sa nièce comme une intruse, réservant son affection et son attention exclusivement à sa propre fille. Le sourire que Camille avait montré en apprenant qu'elle irait chez sa tante s'effaçait peu à peu, remplacé par une expression de tristesse et de résignation. Le plus beau et le plus sincère de tout cela était que Camille continuait à nourrir une flamme d'espoir. Au fond d'elle, elle croyait que ses parents, d'une manière ou d'une autre, la protégeraient encore. Parfois, elle disait qu'il reviendrait ou que tout serait résolu. Ceux qui l'entouraient voyaient ces mots comme une forme de deuil, une illusion créée pour éviter la douleur insupportable de la perte. Dans les moments les plus sombres, malgré son jeune âge, Camille s'accrochait à l'idée que ses parents étaient là, invisibles, mais présents d'une certaine manière. C'était cette foi silencieuse qui lui donnait la force de supporter le poids de la tristesse et de l'injustice qui lui étaient imposées. Durant le procès, la jeune fille trouva un courage qui venait du fond de son cœur. Elle se souvint de ce que sa mère lui disait toujours. « Les princesses sont courageuses. N'aie pas peur, ma petite. Maman te protégera toujours. » Inspirée par ces mots, Camille ressentit un courage inattendu grandir en elle. Cette force la poussa à crier et à se protéger des personnes cruelles. Puis, avant que le procès ne se termine, Aurora, qui était présente au tribunal, suivit son cœur, se leva et demanda la permission de parler. Avec une voix ferme, mais empreinte d'émotion, elle dit « Je connais Camille depuis sa naissance. J'ai promis à ses parents que je la protégerai comme ma propre fille. Je demande au tribunal de considérer ma requête pour être sa tutrice temporaire jusqu'à c'est eux qu'une décision finale soit prise. » Le juge regarda Aurora, évaluant la sincérité et la détermination dans ses yeux. Il savait qu'une décision devait être prise avec prudence, mais la vérité dite par Camille et la demande sincère d'Aurora pesèrent dans la balance. Après une brève délibération, le juge accepta la demande d'Aurora. Camille fut alors confiée aux soins d'Aurora et de Lucas, où elle trouva un foyer plein d'amour et de protection, ce qui rendit la jeune fille plus tranquille et heureuse. Claudette nia tout ce que sa nièce disait au tribunal et poursuivit néanmoins sa demande de garde. Mais la justice serait faite. Tandis que le processus d'adoption était encore en cours, Aurora entreprit une tâche douloureuse. Organiser la maison de ses amis décédés. Avec l'aide de Lucas, son mari et de quelques parents, ils commencèrent à ranger et à emballer les affaires, chaque objet portant des souvenirs précieux d'Antoine et de Marina, afin qu'ils puissent libérer la maison et la vendre. Au milieu des boîtes de documents, Aurora fit alors une découverte surprenante. Dans une boîte poussiéreuse, ils trouvèrent un document écrit à la main, signé par Antoine et Marina. Le document exprimait clairement le souhait du couple que, en cas de malheur, la garde de Camille soit confiée à Aurora et Lucas. En lisant le papier, Aurora pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. C'était si peu commun ce genre de document, c'était comme si Antoine et Marina avaient anticipé la tragédie et laissé des instructions pour protéger leur fille. Ce document simplifiait non seulement le processus légal, mais c'était aussi une preuve tangible que les parents de Camille, d'une manière ou d'une autre, protégeaient encore leur fille contre le pire. Aurora et Lucas se précipitèrent vers la justice avec le document en main. L'existence du document rédigé par Antoine et Marina renforça considérablement l'affaire pour la garde de Camille. Durant ce temps, il devint clair pour tout le monde à quel point Aurora et Lucas étaient engagés envers le bien-être de Camille, surtout sachant que c'était le souhait de ses parents qu'ils en prennent soin. Aurora était mariée à Lucas depuis neuf ans et, malgré tous leurs efforts, ils n'avaient jamais eu la chance d'avoir un enfant. Ce désir non réalisé d'être parents, combiné à la promesse faite à leurs amis décédés, leur donnait une motivation encore plus grande pour prendre soin de Camille, comme leur propre fille. Au fil des mois, le tribunal examina le document et évalua la situation. Le lien émotionnel fort entre Camille, Aurora et Lucas, ainsi que la sécurité qu'ils offraient et le désir manifeste des parents décédés, furent des facteurs importants. Le juge décida de confier la garde permanente de la fille à Aurora et Lucas. Finalement, Camille trouva un nouveau foyer où l'amour et la sécurité étaient prioritaires. Malgré la responsabilité qu'ils avaient assumée, Aurora et Lucas étaient déterminés à prendre soin de cet enfant et à garder vivante la mémoire de leurs amis. Ainsi, un nouveau départ s'ouvrait dans la vie de Camille, rempli d'espoir et de nouvelles opportunités, grâce à son courage et à l'amour dévoué d'Aurora et de Lucas. L'histoire révèle la complexité des relations familiales et l'importance de l'amour et de la protection dans la vie d'un enfant. Le courage de Béatrice à affronter ses peurs et à révéler la vérité montre la force intérieure que nous possédons tous. Dans l'adversité, le soutien d'amis comme Aurora et Lucas souligne la valeur de la solidarité et du soin mutuel. Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021